Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 6 septembre. Alors, pour le titre de la journée, les transactions du Grand Livre XRP peuvent désormais être lancées hors ligne avec un code QR. Wow! Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ripple qui lance un fonds de 250 millions de dollars afin d'encourager les NFT. Incroyable, hein? Même avec une poursuite, tu vois que la compagnie, Ripple continue de faire des grosses affaires. La Qatar National Bank s'associe à Ripple pour les paiements transfrontaliers. Le Lightning Network de Bitcoin, rapide comme l'éclair. Ça, on va voir, hein? Ça pourrait très bien rouler sur le XRP Ledger, mais apparemment, hein? Ça ne sera pas le cas. Le Pérou qui se dote d'un stablecoin sur la blockchain de l'autre que Stellar. Le Shiba Inu, plus 214%. Qu'est-ce qui se passe? Et Terra qui dépasse les 10 milliards de dollars en TVL, Total Value Lock, là, avec son protocole. Avant de commencer, on peut voir ici que la map est très bête avec un Bitcoin à 54 321. Super. XRP 1.8. OK, on voit une montée ici intéressante de 1 $2 à 1 $9. Bref, on va voir si ça se continue. Moi, je suis bien content aujourd'hui. C'est vert. J'espère pour vous aussi. Avant de lire les nouvelles, n'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, qu'une clé descende et économisez 50 $. Ici, je suis associé avec le pouce biométrique. Ici, l'empreinte. N'hésitez pas à dépenser pour protéger votre crypto. Somburg à 59 centimes. Intéressant de voir que ça tient le coup et que ça ne drop pas à quelques centimes, là. Très intéressant. Alors, ne découragez-vous pas. Si vous n'avez pas encore reçu vos Somburg, fort probable que vous allez le recevoir un peu plus tard avec des exchanges qui sont retardataires. On peut nous suivre ici à l'uvier underscore XRP sur Twitter. C'est parti. Les transactions du grand livre XRP peuvent désormais être lancées hors ligne. Et ça s'appelle ça du XPOP. Richard Holland de XRPLabs présente un outil de transaction XRP hors ligne basé sur des codes QR. Selon une présentation présentée par le XRPLabs au sommet des développeurs Apex Atalin, qui a eu lieu dernièrement, son équipe a créé un prototype viable du système qui permet aux utilisateurs d'initier des transferts XRP hors ligne. Le protocole de preuve de paiement XPOP de XRP Ledger peut être utilisé par une variété d'appareils qui ne sont pas connectés à Internet H24 7 sur 7. Par exemple, il est compatible avec les distributeurs automatiques ou le transport en commun. Un appareil avec XPOP intégré émet un code QR sur son écran ou sur du papier, tandis que le détenteur d'actifs basé sur le XRPL peut le rembourser de manière décentralisée instantanée. Les représentants de XRPLabs sont convaincus que cette innovation peut donner une bonne tournure au volant d'inertie de l'adoption du XRPL dans le commerce de détail. XRPLabs a ajouté que la propriété intellectuelle de XPOP appartient à la XRP Ledger Foundation, une organisation à but non lucratif qui coordonne les initiatives communautaires de la communauté XRP. Ainsi, le code source du nouvel instrument sera publié une fois que sa version bêta publique sera prête pour les tests à l'ouverture. Excellent, excellent code QR. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Vraiment une bonne nouvelle. On continue dans les bonnes nouvelles avec XRP, parce qu'il y en a comme plusieurs aujourd'hui. XRP aussi veut se lancer dans les NFT, on le sait, 250 millions de dollars d'injectés. Alors, le Ripple Labs sort l'artillerie lourde, une nouvelle que je prends sur Trading du coin, annonçant un fonds de 250 millions de dollars afin d'encourager l'exploration de nouveaux cas d'utilisation des NFT sur son XRP Ledger. Le 29 septembre, je n'avais pas vu la nouvelle, même si ça fait une semaine, je ne vous en fais pas pareil, mais Ripple faisait connaître par voie de communiquer le lancement d'un fonds de 250 millions de dollars pour les créateurs, les places de marché et les marques, afin d'accélérer l'adoption des NFT sur son Ledger. Ce fonds permettra notamment de trouver de nouvelles utilisations des NFT sur Ripple. Ce fonds combiné aux possibilités offertes par le Ledger de Ripple Labs, le XRPL contribuerait à une adoption plus large de la tokenisation par le grand public. La plateforme Mintable, on sait qu'ils ont une entente avec eux, elle a annoncé en juillet 2021 son projet d'intégrer le XRPL, qui serait idéalement adapté pour offrir une expérience transparente. Ripple avance malgré la tempête, comme on peut voir, on se fout bien de ce qui se passe avec l'ASSEC, ils sont toujours là pour créer des nouveaux partenariats et avancer, peu importe ce qui arrive. Alors, 250 millions de dollars avec Mintable ici, l'annonce ici avait été faite en juillet 2021. L'article en reparle, c'est juste que des fois c'est refabriqué pour attirer l'intérêt, mais n'oubliez pas que c'est quand même une bonne somme d'argent. Et pour finir ici avec Ripple, pour la dernière nouvelle par rapport à Ripple, qui est en quoi que la Qatar National Bank, la QNB, a dévoilé sa stratégie mondiale de paiement transfrontalier, qui passe par un partenariat avec le fournisseur de solutions blockchain Ripple. Comme l'a rapporté le Golf Time lundi, le 4 octobre, le 2 jours, le partenariat verra le réseau de technologies financières de Ripple, pilote de la QNB, RippleNet, avec la QNB Fines Bank en Turquie dans un déploiement de groupe, avec des plans pour éventuellement s'étendre dans d'autres corridors. Alors, Navin Gupta, qui est le directeur général de l'Asie du Sud et de la MENA, les autres territoires chez Ripple, a ajouté en cotation que « Nous sommes ravis d'être un partenaire stratégique avec la QNB, qui est la Qatar National Bank, en réunissant des innovations dans les domaines bancaires et fintech pour améliorer l'expérience des paiements transfrontaliers et en fin de compte, faire évoluer le service de transfert de la Qatar National Bank sur RippleNet sur des marchés supplémentaires. Encore une grosse nouvelle. Comme je l'ai dit tantôt, le Lightning Network de Bitcoin, très rapide, qui peut voir qu'il y a de nouveaux pics pour le Bitcoin a eu lieu et sa seconde couche, ils ont construit un Bitcoin sur une couche qui s'appelle le Lightning Network, enregistre une forte croissance de sa capacité, malgré, mais également de son nombre de nœuds et de canaux augmentés, le réseau devrait connaître un développement important, tout ça à cause de Twitter et qui accepte les types qui sont de Bitcoin et le Salvador avec leur monnaie légale Bitcoin. Près de 3000 Bitcoin pour le Lightning Network, nouveau record, on peut voir, ça a atteint ça ici, 2955, partent de bloc, c'est le plus haut niveau historique. Et avec Glassnode qui font des analyses. Un petit rappel comme ça, que Lightning Network, Bitcoin, là-dessus, c'est rapide. Et oui, ça pourrait être sur le XAP Ledger, mais on dirait que c'est... Ils ne veulent pas faire une association. Le Pérou qui se dote d'un stablecoin est mis sur nul autre que la blockchain Stellar avec notre bien-aimé Jim McCaleb. La société NCLAP, spécialisée dans l'émission de stablecoins en Amérique du Sud, vient de se lancer sur la blockchain Stellar, un stablecoin adossé à la monnaie du Pérou, le sol péruvien qui appelle. L'objectif de ce sol numérique est de permettre aux personnes et aux entreprises locales d'envoyer et de recevoir des paiements de manière plus rapide et à moins d'un frais. Excellent pour eux autres. Ça, c'est clair qu'ils en ont besoin. Et pour terminer ici, deux petites dernières nouvelles, plus 214% pour le Shiba Inu, un autre altcoin qui s'accroche. On sait que c'est les concurrents de Dogecoin, le Shiba Inu, puis on voit que les derniers jours, il a monté pas mal. Alors pourquoi? Ça pourrait encore être en lien avec Elon Musk et Robin Hood, qui sont derrière le move. Quand il fait des espèces de tweets, lui, c'est l'accord d'impact, qu'on le veuille ou pas. Et Terra, qui bat ici un nouveau record historique avec le Luna qui dépasse maintenant les 10 milliards de dollars en TVL, Total Value Lock qui est barré dans un protocole. Et le protocole qui est plus populaire, c'est Encore, que je vous encourage vraiment à participer pour mettre un stablecoin qui vous rapporte beaucoup de terret par année. Quelque chose comme dans les 20%, je ne me trompe pas. Qui est à peu près 19-20%, quelque chose comme ça. La blockchain Terra a dépassé lundi le seuil des 10 milliards de dollars en Total Value Lock contre moins de 3 milliards au moins de mai. Alors, quelle évolution? Wow! On peut voir ici, au moins de mai, 3 milliards. Là, bang, 12 milliards. Dans le même temps, le market cap du TerraUSD, le qu'on appelle le TUS, le UST, excusez-moi. Le TerraUSD, c'est le UST qu'on peut mettre ici dans Encore pour avoir un stablecoin qui rapporte de l'intérêt que je conseille fortement, même si je ne suis pas un conseil financier, je conseille pareil d'y penser sérieusement pour protéger vos stablecoins au moins et vous rapporter quelque chose. On peut voir que le réseau a augmenté beaucoup à cause de ça. Puis ce chiffre-là dépasse, on peut voir, de beaucoup le mois de mai. D'accord? Alors, juste pour vous rappeler, on peut nous suivre sur Twitter à Olivier underscore XRP et de me faire un petit like sur ma chaîne YouTube, c'est toujours apprécié. Merci, au revoir.